Coucou ma châte fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul déco and co voilà donc pour celles qui m'ont suivi, vous savez que j'ai été à Perpignan fin décembre voilà et mi-décembre en fait et j'ai fait pas mal de craquages donc je suis allée chez Noz, je suis allée chez Tati, je suis allée chez Babou je suis allée chez Lidl également même si j'ai des Lidl ici à Bordeaux mais bon voilà donc j'ai fait des petits achats que je voulais absolument vous montrer parce que ça traîne je vous assure depuis des semaines dans ma chambre et ce n'est plus possible chez Lidl je me suis pris cette brosse, c'est une brosse rotative soufflante que j'ai prise parce que j'avais totalement oublié tout ce qui était parce que j'avais oublié, j'ai tout oublié, j'ai oublié ma brosse plate de chez Philips, j'ai oublié mes plaques et il me fallait absolument une brosse soufflante, moi j'en avais déjà testé une il y a des années je vous mets la fiche, je vous mets la vidéo en fiche de chez Color et là j'ai décidé donc de tester celle-ci donc c'est en collaboration avec Paris Hilton et j'aime pas trop cette nana mais bon je me suis dit qu'on allait tester donc ça m'a coûté je crois 19,90€ et c'est de la gamme The Secret of Paris et vous avez été nombreuses à me dire que c'était pas, ça vient pas de sortir en fait c'est souvent ressorti, ils ressortent souvent en fin d'année mais bon comme vous savez moi c'est la première fois, enfin ça fait pas longtemps que je teste Lidl donc je connaissais pas jusqu'à récemment voilà donc vous avez la brosse avec une autre brosse à l'intérieur et j'aime beaucoup le design, c'est noir et c'est de couleur rose gold et noir, j'aime beaucoup par contre c'est pas top quoi, c'est pas trop ça mais bon je pense vous faire une petite, je pense vous faire une vidéo assez brève là dessus voilà si ça vous dit mais voilà quoi, bon on va retester, j'avais testé juste sur cheveux mouillés je pense que je vais retester sur cheveux secs mais voilà donc voilà pour cette brosse là voilà brosse soufflante rotative ensuite ensuite ils ont mis pas mal de leurs produits en promo parce que c'était des fins de série donc je me suis pris ce set d'aromathérapie donc ça fait un moment que je l'avais vu mais 8€ j'avais pas envie donc là il est passé à 5,59€ et je l'ai pris donc vous avez une sorte de brûleur ici et vous avez plein de petites huiles donc vous avez cannelle, hiver féerique, sapin, vanille, plein d'épices, orange voilà avec des petites bougies vous en mettez un petit peu me semble-t-il ici et vous laissez ça brûler donc j'ai hâte de tester voilà 5€ je me suis dit je le prends ensuite j'ai pris ces petites décorations également donc ce petit coeur décoratif il y en a deux à l'intérieur il est passé à 1€ voilà donc essayez de regarder je pense que dans certains Lidl ils y sont toujours les petites fins de série comme ça ensuite pareil décoration murale celle-ci avec un petit coeur, une petite cage et un oiseau très jolie vous pouvez l'approcher où vous voulez 1€ également voilà et enfin j'ai pris cette petite décoration lumineuse avec des LED et celle-ci était à 2€ voilà je vais vous la montrer et celle-ci je crois que c'était la dernière je l'ai trouvée à Lidl à Lidl pas loin de chez moi voilà je vous montre comment ça se présente et à l'arrière je pense pas qu'il y ait la pile non il faut mettre des piles ah non elles y sont les piles ah oui il faut que j'en mette ça hop donc je vais vous montrer on va allumer ça si ça marche voilà donc je trouve que c'est très joli je pense que je vais la mettre dans ma chambre du coup elle est super jolie voilà home is where the heart is et pas que le coeur ensuite on va passer à mes achats Babou Babou j'avais jamais mis un pied chez Babou et franchement j'avais l'impression qu'il y avait que des choses pas très pas très nettes mais en tout cas c'est beaucoup mieux que nos vous avez au moins des rayons c'est bien rangé etc c'est un petit peu comme Jiffy j'ai envie de dire donc premièrement j'ai pris ce petit cadre il est très spécial ce cadre mais je vais le mettre au dessus de ma tête de lit c'est un cadre un petit peu en 3D en fait et j'aime beaucoup donc vous avez le prix ici il m'a coûté 6 euros hop ensuite j'ai pris ce joli petit plateau j'aurais aimé qu'il soit en blanc tout simple mais bon cette couleur là ça me dérange pas c'est une petite couleur un petit peu olive c'est un petit style oriental et celui-ci m'a coûté celui-ci m'a coûté 9 euros ensuite je me suis repris des abat-jour ceux de chez Action sont trop 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 grands et ils tiennent pas en fait sur mes lampes j'ai pas de chance franchement avec les abat-jour donc ceux-là c'est le troisième que j'achète ils coûtaient 3 euros chacun ils sont gris clair c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus la couleur de ma chambre et j'ai déjà testé et ça va pile poil donc je suis contente voilà ensuite j'ai pris cette petite décoration c'est une lanterne décorative avec une fausse bougie en fait qui s'allume grâce à une pile et celle-ci m'a coûté donc toujours grise vous aviez noir, blanc et gris mais blanc c'est assez salissant qui m'a coûté 5 euros voilà jolie petite lanterne j'aime beaucoup celle-ci je crois que je vais la mettre dans mon salon ensuite j'ai pris ceci donc c'est une marque qui se vend chez Babou c'est la marque Célia Beauté et vous aviez pas mal de produits donc je vous ai tout mis dans ce vlog là voilà donc moi j'ai pris le gommage corps à l'huile d'argan à l'huile d'argan et au musc blanc j'adore l'odeur du musc blanc il fait 500ml et il m'a coûté 4,99€ seulement c'est un énorme pot et j'ai hâte de le tester ça sent super bon et ça se présente comme ça c'est un gommage à grains voilà je vais le mettre de ce pas en fait dans ma salle de bain que je puisse en fait l'utiliser voilà hop ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? ah oui j'ai pris des bougies oups j'ai pris deux j'ai pris des bougies donc j'ai pris celle-ci la Omea c'est une bougie parfumée au musc celle-ci coûtait 4€ ce qui est bien c'est que vous avez les prix j'ai pas besoin de garder le ticket et ça sent le propre et le savon ça sent super bon hop une autre bougie celle-ci c'est un coup de coeur elle m'a coûté 6€ c'est la White Cake Vanilla donc c'est un gâteau à la vanille et c'est vraiment super gourmand j'aime beaucoup voilà et de toute façon moi je garde les je garde les jarres et je remets je fais fondre mes bougies à l'intérieur qu'est-ce que j'ai pris d'autre en fait là-bas ? je suis en train de regarder j'ai aussi pris ces petites gommettes pour mon fils parce qu'il aime bien s'amuser ça m'a coûté juste 1,50€ j'ai pris aussi des craies parce que je lui avais acheté un petit tableau noir voilà elle faisait 1€ qu'est-ce que je lui ai pris d'autre ? ah oui j'ai pris aussi celle-ci j'ai pris des blanches et des colorées qui est un petit peu le choix et ensuite je lui ai pris cette petite cette peinture à l'eau avec le petit pinceau fourni avec parce que Amine adore faire de la peinture voilà et ça m'a coûté 2€ donc voilà pour mes achats chez Babou donc chez Tati je me suis pris ces petits pétales de bain ça m'a intriguée donc c'est les flower sops en fait c'est des sortes de c'est des sortes de roses savonneuses voilà et vous en avez 6 à l'intérieur et je crois que celle-ci est-ce que j'ai gardé le ticket ? ouais celle-ci celle-ci m'ont coûté je vais y arriver donc celle-ci m'ont coûté 3,99€ hop ensuite j'ai pris de l'argile blanche et du savon noir c'est tout ce qui est oriental j'adore c'est un petit peu pas fait maison mais bon presque donc le savon noir c'est génial pour se gommer la peau vous en mettez un petit peu vous vous savonnez un petit peu avec vous rincez vous attendez 5-10 minutes et ensuite quand vous frottez et bien les peaux mortes les peaux mortes sont là très très facilement voilà donc celui-ci c'est à l'huile d'eucalyptus tradition et authenticité 250 grammes et ensuite j'ai pris l'argile blanche en général c'est pour se faire des masques ou pour les cheveux ou pour le visage c'est surtout pour les peaux à tendance grasse donc c'est tradition authenticité pour tout type de peau 100% d'origine naturelle et cela donc l'argile blanche je l'ai payé 2,59€ et également le savon noir voilà 2,59€ ensuite j'ai pris ça pour vous faire une petite dégustation pour vous faire une petite dégustation avec mon mari si ça vous dit faites le moi savoir en commentaire pour qu'ils puissent le voir et que ça puisse le motiver à faire une petite vidéo donc j'ai pris le biscuit gotini qui faisait 1,99€ mais je crois que j'en ai vu chez Auchan et regardez ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça et j'ai pas envie donc c'est de la marque Jelly Belly et c'est les beans bouzles bouzled bon c'est les fameux vous savez bonbons dégueulasses là et ils m'ont quand même coûté 4,99€ c'est pas donné cette merde je suis passée chez Noz et chez Noz c'était le cafouillage rien de rangé ça m'a vraiment choquée je n'ai jamais vu un magasin aussi désordonné de ma vie c'est pas organisé il faut fouiller moi je déteste ça moi s'il faut fouiller je pars en courant voilà bon on a quand même fait le tour avec mon beau frère et ma belle mère et j'ai surtout pris des choses plutôt plutôt bouffe voilà donc j'ai pris ces petites choses même si je suis je fais attention mais bon je dirais que c'est les cheat meals lorsque je me fais plaisir alors tout est écrit en je sais pas si c'est du russe du polonais du roumain je sais pas du tout mais enfin bref ce que j'ai compris c'est des c'est des comment on appelle ça c'est pas des ball cake c'est des tasse cake ouais enfin bref c'est des gâteaux à la tasse voilà et un au chocolat et un au pépite de chocolat donc j'ai hâte de tester à mon avis c'est super sucré ensuite j'ai pris ces cookies à la vanille qui faisaient 60 centimes et je sais pas je crois que c'est de la marque originale cookie je vais vous dire combien m'ont coûté les les mug cake ouais c'est ça c'est les mug cake donc 0,79 chacun celui-ci 60 centimes c'est pas cher ensuite j'ai pris ça aussi pour tester j'avais pris celui au spéculo et celui-ci peanut butter donc au beurre de cacahuète je crois qu'il m'a vraiment pas coûté cher 80 centimes je crois un truc comme ça voilà donc c'est des petits snacks un petit peu comme le Nutella avec des avec des biscuits graissins que vous trempez à l'intérieur j'ai pris cette petite râpe pour les pieds pour pouvoir les pour pouvoir les enlever les calosités etc qui m'a coûté 50 centimes ensuite et ensuite j'ai pris ce mélange ensuite j'ai pris ce muesli aux raisins et aux amandes voilà c'est de la marque me semble-t-il hot brown crisp me semble-t-il si je dis pas de bêtises gold et c'est produit avec du son d'avoine pour aider à réduire le cholestérol donc voilà je me suis dit on va tester et j'espère que c'est pas trop sucré aussi voilà parce que moi en général je fais mon propre mucille au moins je dois terminer cette vidéo j'ai trouvé ces deux petites bougies dans au grand frais ou super frais je sais pas c'est un petit peu me semble-t-il c'est une grande surface turque où vous avez de tout de l'alimentaire de l'hygiène vous avez tout 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 et j'ai trouvé ces petites bougies qui me font grandement penser au Yankee Candle mais c'est de la marque Wickford & Company j'ai pris la Winter Vanilla et la Apple Cinnamon donc pomme cannelle et vanille hivernale un truc comme ça ça sent super bon vraiment super bon et j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de les tester et elles m'ont coûté seulement je sais plus le prix je crois que c'était 1€ ou 2€ donc voilà pour ma vidéo déco et compagnie j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà si vous avez déjà visité Noz Babou Tati etc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501